Venir à cette conférence est un bon moyen de mieux appréhender, d'avoir des éléments plus concrets sur la sobriété énergétique dans les territoires. Je suis Charles-Adrien Louis, cofondateur et co-gérant du cabinet de conseil en transition écologique BL Evolution. Et au quotidien, j'accompagne les collectivités territoriales dans leurs enjeux de transition écologique. Donc on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de mettre en place des démarches d'économie circulaire et tout un tas d'enjeux autour de la transition écologique. Pour nous, l'un des volets importants de cet enjeu-là, c'est justement comment réduire nos consommations. C'est quelque chose qu'on appréhende à travers un certain nombre de leviers, notamment l'un d'entre eux, c'est une étude qu'on a publiée début 2019, qui s'intitulait « Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés ? » où on donnait un certain nombre d'éléments quantifiés qui montrent qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas du tout au niveau en termes d'ordre de grandeur, en termes d'objectifs, si on veut prendre au sérieux l'histoire de l'urgence climatique. Durant le sommet virtuel du climat, on va proposer un atelier autour de la question de la sobriété énergétique dans les territoires parce que c'est un enjeu qui est important, voire même fondamental. C'est un des piliers de nos stratégies de transition écologique et pourtant qui est encore aujourd'hui très mal appréhendé par l'ensemble des acteurs et en particulier dans les territoires. L'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir discuter de comment appréhender cette question de la sobriété énergétique, qu'est-ce que l'on peut mettre en place sur son territoire en tant que collectivité, en tant que citoyen, en tant qu'organisation et de discuter ensemble un peu de tous ces leviers. Venir à cette conférence est un bon moyen de mieux appréhender, d'avoir des éléments plus concrets sur la sobriété énergétique dans les territoires. Et donc, c'est une conférence qui s'adresse à la fois aux techniciens et aux élus des collectivités territoriales, mais également aux associations, aux habitants qui travaillent à l'échelon territorial pour avoir des éléments concrets, savoir comment mobiliser, mobiliser les citoyens, mobiliser les élus, comment faire émerger des dynamiques de sobriété sur son territoire et savoir comment s'y prendre, quels outils on peut mettre en place, bref, comment devenir un territoire sobre en carbone et sobre en énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada